Il n'y a pas de fédération parfaite, car c'est la société et les hommes qui ne le sont pas. Pour être démissionnaire, il faudrait que j'aie commis une faute. Or, je n'estime pas en avoir commise. Des erreurs, certainement, et plusieurs, mais pas des fautes. La ministre ayant annoncé qu'elle mettait en place une inspection générale. J'attendrai donc les résultats de cette inspection avant de prendre une décision sur une démission demandée. Il m'est demandé de démissionner à propos de faits qui remontent à 30 ans, où j'étais absent de la FFSG. Des faits que je connais depuis une semaine et demie. C'est comme si on demandait à madame la ministre de démissionner, parce que dans son propre club de natation à Clamart, où il fut trouvé un pervers sexuel, a-t-elle d'ailleurs diligenté une enquête ? Si coup de balai il y a, il faut le faire déjà chez soi. Mais de qui se moque-t-on ? Stigmatiser un président de fédération, certes très imparfait, mais honnête et travailleur. C'est dégueulasse. Enfin, et surtout, et surtout, la fédération est salie. Nos clubs, nos ligues, nos licenciés, nos dirigeants, nos entraîneurs, nos staffs médicaux, nos employés administratifs, nos cadres techniques sont salis. Et vous croyez que je puisse laisser dire cela ? Je veux rétablir la vérité qui les concerne. Car nous avons des personnes fantastiques qui font un boulot remarquable sur le terrain, pour les gamins, uniquement pour les gamins. Et je ne laisserai pas dire le contraire, même si je répète une dernière fois, la fédération n'appartient à personne, si ce n'est à ses sportifs, et en aucun cas à son président. C'est parti.